Aujourd'hui, on va voir si c'est possible de trop s'entraîner. Salut, c'est Nico, et aujourd'hui, on va parler de surentraînement. Et je vais répondre à la question de savoir, est-ce que c'est possible de trop s'entraîner ? Et en fait, ce que j'observe souvent, c'est des personnes qui, quand elles vont commencer la musculation, veulent faire de leur mieux, veulent progresser vite, et du coup, elles vont essayer d'en faire le plus possible. Et en fait, le problème de ça, c'est que souvent, quand tu essaies d'en faire trop, ça peut largement ralentir ta progression. Donc oui, c'est tout à fait possible de te surentraîner si tu ne fais pas attention. Donc dans cette vidéo, on va voir quels sont les 3 principaux facteurs qui peuvent te faire entrer en surentraînement. Et je vais te donner quelques règles pour t'aider à y remédier. Donc déjà, la première chose que tu dois savoir, le premier point qui est important, c'est que ton muscle, il se crée pendant ton temps de repos. Et qu'en fait, pendant ta séance d'entraînement, ce que tu fais, c'est que tu fatigues, et tu vas blesser le muscle pour le pousser à s'adapter ensuite. Et que c'est ensuite, pendant ton temps de repos, que ton muscle, il va récupérer et il va surcompenser. C'est-à-dire le fait de rendre ce muscle plus fort, plus massif, qui va être à l'origine de cette hypertrophie. Mais du coup, si tu ne fais que de stimuler ce muscle trop souvent, si tu as trop de séance d'entraînement sur les mêmes muscles, et bien ton corps, il ne va jamais avoir le temps de vraiment récupérer, il ne va pas pouvoir surcompenser. Et ce que tu vas faire, c'est juste fatiguer de plus en plus ton muscle, le blesser de plus en plus, et tu ne vas jamais réussir à prendre du muscle. Donc typiquement, si tu entraînes le même muscle tous les jours, tu vas avoir beaucoup de mal à progresser, voire tu peux stagner, voire régresser. Donc ce qu'on va faire, c'est systématiquement laisser au moins 48 heures avant de retravailler un muscle, quel que soit ce muscle. Ça veut dire que concrètement, une fois que tu as travaillé un muscle, tu dois laisser au moins une journée de repos avant de le retravailler. Et c'est le minimum. C'est-à-dire que si tu as travaillé un gros muscle en profondeur, il lui faudra plus de temps. Alors que pour la plupart des petits muscles, par exemple biceps, épaules, mollets, et bien laisser juste ces 48 heures, ça devrait être suffisant et tu pourras le retravailler à peu près de façon efficace au bout de ces 48 heures. Donc dis-toi que c'est une durée minimum, toujours avoir ces 48 heures, parce que sinon ton muscle, il n'aura pas le temps de surcompenser et tu ne vas pas construire de force, pas construire de muscle. Donc ça, c'est le premier point. C'est pendant ton temps de repos que tu construis du muscle et c'est important d'avoir ce temps de repos. Le deuxième point, c'est faire attention à ton système nerveux. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas réaliser un exercice, que tu vas solliciter un certain nombre de groupes musculaires, et bien ton système nerveux, il va fatiguer. Et plus tu vas utiliser un grand nombre de muscles sur ces exercices, plus ça va être fatigant pour ton système nerveux. Donc par exemple, si tu prends le cas d'un curl concentration qui va vraiment bien isoler ton biceps, et bien c'est quelque chose qui ne va pas être très fatiguant pour ton système nerveux, surtout si tu ne mets pas trop lourd. Par contre, si tu prends un gros exercice comme du squat ou comme du soulevé de terre, ça va être très fatiguant pour ton système nerveux, parce que c'est des exercices qui vont solliciter un grand nombre de fils musculaires et sur lesquels tu vas mettre relativement lourd. Donc en fait, gérer ton système nerveux, ça va être un peu comme gérer tes finances. Tu vas avoir une certaine quantité de ressources, et ensuite tu vas allouer ces ressources sur tes différents exercices. Donc ça veut dire que par exemple, si tu décides de faire une grosse séance lourde en squat, derrière tu auras moins de ressources pour travailler les autres muscles. Donc par exemple, si le lendemain tu veux retravailler très lourd un autre gros muscle, comme les dorsaux, ce sera beaucoup moins efficace, et au bout d'un moment, tu ne vas plus du tout avoir de ces ressources, ton système nerveux va être complètement cramé, et ce sera très dur de maintenir tes charges. Tu ne vas pas réussir à suffisamment surcharger ton corps pour progresser. Donc typiquement, si un jour tu fais une séance où tu fais du squat, du développé couché et du soulevé de terre, donc que des gros exercices lourds, le lendemain, il ne faudra pas que tu refasses une grosse séance lourde. Il faudra que tu fasses soit des petits muscles, soit que tu ailles relativement léger, que tu fasses plus des séances en volume, que tu laisses du temps pour ton système nerveux, pour qu'il puisse récupérer. Donc on fera toujours attention à ne pas trop enchaîner de gros exercices lourds, même s'ils ciblent des muscles différents, puisque ça peut vraiment cramer ton système nerveux, et d'ailleurs, tu n'arriveras pas à continuer à progresser. Donc une règle que tu peux suivre par exemple, c'est aller à l'échec musculaire sur un gros muscle seulement une seule fois par séance. Ça veut dire que si tu décides d'aller à l'échec sur les jambes par exemple, ça veut dire le moment où tu ne peux plus réaliser de répétitions supplémentaires avec un poids donné, il ne faudra pas que tu ailles à l'échec aussi sur tes pecs ou sur tes dorsaux. Tu ne le feras que sur tes jambes. A la rigueur, tu peux peut-être y aller aussi sur un petit muscle, par exemple tes biceps, mais il ne faut pas que tu cumules trop de muscles travaillés avec trop d'intensité, surtout ces gros muscles, parce que sinon, ce système nerveux n'aura jamais le temps de récupérer. Donc non seulement il faut laisser assez de repos à un même muscle de séance en séance pour qu'il ait le temps de surcompenser, mais il faut aussi faire attention à ton système nerveux, lui laisser assez de repos, et ne pas trop enchaîner ces gros exercices lourds, intenses, proches de l'échec musculaire. Faire attention de ne pas trop aller à l'échec, même au sein d'une même séance. Et enfin, le troisième point dont je voulais te parler, c'est l'idée que quand tu vas faire trop d'exercices au sein d'une même séance, au bout d'un moment, ça va être contre-productif, ça va juste ralentir ta capacité à récupérer, et ça ne va pas t'aider à plus stimuler ce muscle. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que plus tu vas enchaîner des exercices, plus ce sera dur de retirer quelque chose de ces exercices. Parce qu'avec la fatigue que tu vas accumuler petit à petit, avec le fait aussi que tes muscles vont se vider en réserve d'énergie, ce sera de plus en plus dur de maintenir ta charge de travail. Or, en dessous d'une certaine charge de travail, ce sera beaucoup moins efficace sur l'hypertrophie, et la seule chose que tu pourras faire, c'est essayer de te concentrer sur un grand nombre de répétitions sur les derniers exercices. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en général, tu vas voir la plupart des bodybuilders pros qui vont commencer avec leurs gros exercices lourds en début de séance, et au fur et à mesure qu'ils vont fatiguer au fil de leur séance, ils vont diminuer les poids, ils vont augmenter le nombre de répétitions, pour finir de plus en plus vers des formats avec des poids relativement légers, mais un grand nombre de répétitions qui vont te permettre de stimuler l'hypertrophie grâce au stress métabolique. Donc ça va être un autre facteur d'hypertrophie, pas tellement lié à la charge de travail, qui consiste en fait simplement à accumuler de l'acide lactique, accumuler du sang, des ions H+, dans ton muscle, juste en faisant un grand nombre de répétitions, sans que le poids soit vraiment important. Donc en fait, si tu passes trop de temps dans ta séance, tu ne pourras pas maintenir tes charges, et ça ne sert à rien de faire 8-10 répétitions quand c'est ton quatrième exercice par exemple. Parce que tu ne mettra pas assez lourd sur ces 8-10 répétitions pour vraiment stimuler l'hypertrophie. Du coup, ce que tu peux faire à la place quand tu arrives sur ces 3ème, 4ème exercices, c'est plus te retrouver vers 12, 15, voire 20 répétitions avec un poids plus léger, mais vraiment viser la congestion. Et au-delà de ces 4-5 exos, en fait de toute façon, vu que tes muscles seront aussi vidés en réserve de glycogène, en réserve d'énergie, même les répétitions que tu feras derrière, tu ne vas pas bien contracter le muscle que tu essaies d'isoler. Donc même avec ce stress métabolique, tu n'arriveras pas à tirer tellement plus d'hypertrophie en plus. Ça veut dire qu'il va y avoir un seuil, un certain nombre d'exercices, au-delà duquel ce ne sera pas efficace de s'entraîner. Parce que tu seras trop fatigué, nerveusement, tu ne pourras pas mettre assez lourd et tu n'auras plus assez de réserve d'énergie pour vraiment réussir à tirer parti des différents facteurs de l'hypertrophie. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est quand tu vas entraîner un petit muscle comme par exemple biceps, épaules, mollets, triceps à la rigueur, te retrouver à maximum 4 exercices par séance, 5 si vraiment tu as fait des exercices d'isolation très précis. Mais si tu fais par exemple que des gros exercices qui vont cibler l'ensemble des muscles avec 3-4 exercices en général, ce sera suffisant et après ce sera contre-productif. Et si tu travailles des plus gros muscles comme les pectoraux, les dorsaux ou encore plus les jambes, te retrouver plus au maximum à 4-5 voire 6 exercices, pas tellement plus. Bon, peut-être que dans le cas des jambes, tu pourras en faire un peu plus parce que c'est vraiment un très gros groupe musculaire et du coup, tu pourras encaisser un peu plus de volume d'entraînement. Mais pour les pecs, pour les dorsaux, j'ai vraiment tendance à croire qu'au-delà de ces 4-5 exercices maximum, c'est souvent contre-productif. Donc, si tu te retrouves systématiquement autour de 5-6 exercices par groupe musculaire à chacune de tes séances, c'est probablement qu'il y a un problème. Après, ça va vraiment dépendre des exercices que tu fais. Si c'est des gros exercices, des exercices plus isolés, si tu mets vraiment l'accent sur une partie particulière du muscle, peut-être que là, il faudra plus d'exercices. Mais de façon générale, si tu utilises des exercices un peu standards, il ne faudra pas que tu en aies un trop grand nombre et essaie de ne pas trop dépasser ce maximum des 4-5 exercices. Donc, en conclusion, c'est vraiment possible de trop en faire. C'est possible de se sur-entraîner. La première chose, c'est si tu ne laisses pas assez de repos sur un même muscle, si tu ne laisses pas au moins 48 heures, il n'aura pas le temps de surcompenser et ce ne sera pas efficace. Le deuxième point, c'est le côté nerveux. Si tu fais trop systématiquement de gros exercices avec des charges lourdes en allant régulièrement jusqu'à l'échec musculaire sans faire attention, il y a fort à parier qu'à un moment, ton système nerveux, il va être cramé et que tu n'arriveras plus à mettre des charges assez lourdes pour continuer à avoir de l'hypertrophie. Et le troisième point, c'est que tu peux vraiment faire trop d'exercices au sein d'une même séance parce qu'il y aura un moment dans ta séance où tu seras trop fatigué pour mettre assez lourd, contracter assez bien le muscle et continuer à stimuler l'hypertrophie. Et tous les exercices que tu vas faire en plus à partir de ce point-là, ça va juste ralentir ta vitesse de récupération et donc ralentir le processus complet de l'hypertrophie. Donc c'est important d'en faire assez pour garder ton corps en état d'adaptation mais c'est aussi important de ne pas trop en faire. Donc il faut que tu te fies un peu à ces règles-là. Laissez au moins 48 heures avant de retravailler un muscle. Faire attention à ne pas aller à l'échec musculaire sur plus d'un gros muscle à chaque séance et te limiter à 4-5 exercices grand maximum pour un groupe musculaire quand tu fais des gros exercices. Encore une fois, il y a des nuances. Si jamais c'est des exercices plus isolés, tu peux en faire plus. Si c'est un gros muscle comme les jambes, tu peux en faire plus. Si c'est des plus petits muscles, il faudra peut-être faire un peu moins. Mais de façon générale, toujours avoir ces notions en tête, ça t'aidera à ne pas rentrer dans cette état de sur l'entraînement et à continuer à progresser sans stagner. Donc ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Notamment si tu as des ressources ou une expérience en lien avec ce thème, je pense que ça pourra intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501